Le numéro, ça veut dire le monsieur, il est dans le code source, exactement. Mais maintenant ça existe, les amis, c'est quelque chose qui est émette. Maintenant écoutez bien une histoire qui s'est passée avec Rabbeinu HaKadosh, et pas quand il était âgé, c'est-à-dire quand il était encore jeune. Cette histoire, c'est Rabbein Ahmad de Tchérine qui la raconte, qui la rapporte. Et il raconte comme ça. Shamatim et Rabbein David, Svish et Shama, Miskieno Rabbein Esha, Shalom. J'ai entendu de Rabbein David Svi, qu'il a entendu de son grand-père Rabbein Esha, Shalom, que Rabbein Esha, Shalom était un élève direct de Rabbein Ahmad. Donc cette histoire, Rabbein Atan ne l'a pas racontée. On ne la connaît pas de Rabbein Atan cette histoire. On la connaît d'un autre élève de Rabbeinu qui s'appelait Rabbein Esha, Shalom. Cette histoire, elle commence comme ça. Un jour Rabbeinu a raconté cette histoire comme il l'a dit. Comment ça commence l'histoire ? J'ai été dans un endroit, quelque part, entre parenthèses, bien entendu, pas dans ce monde-ci. Ça veut dire que là, il parle qu'il était dans un endroit en haut, quelque part, dans le ciel, pas dans ce monde-ci. Et là-bas, on m'a donné un laïnen. C'est quoi un laïnen ? Un laïnen, en hiddish, ça veut dire un contrôle. Un examen. C'est quel contrôle ? Le contrôle des... On l'avait fait un jeudi soir. Quel contrôle ? C'est comme les enfants quand ils apprennent à lire à l'Efbeth. Alors là, on lui a donné quelque chose, un travail. Mais en vérité, pour qu'on puisse comprendre, nous, en fait, on lui a donné quoi ? Un problème. Vous savez, les problèmes qu'il y a à l'école quand on lui donne des mathématiques ? Il donne un problème. Alors, Rabbeinu, il était dans un endroit spécial. Et il arrivait dans un endroit. Et dans cet endroit, quand il arrive là-bas, Quelqu'un vient et il lui donne un problème à régler. On lui fait un contrôle. On lui fait un... Comment on a dit tout à l'heure ? Un examen. On lui fait un examen. C'était quoi l'examen ? Alors, écoutez bien, mes amis, l'examen de Rabbeinu. D'accord ? Parce que pour faire un examen à Rabbeinu, il faut comprendre la... Aïnou, Shehomar, Atzirufeotiyot, Mikola Torah, Miberechit, Adleineko L'Israël. On m'a demandé de combiner toutes les lettres de la Torah depuis Bérechit jusqu'à l'Eneko L'Israël. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a demandé à Rabbeinu, Rabbeinu, donne-nous toutes les combinaisons de toutes les lettres de la Torah. Bérechit. Dans le mot Bérechit, il y a combien de fois qu'on peut le faire ? Il y a six lettres. Donc Bérechit, on peut l'écrire. 12 ou 15 fois. Bérechit, après le taf à l'envers, après on peut la combiner plein de fois Bérechit. Après Bara, il y a trois lettres, donc on peut le faire six fois. Combien ? Neuf fois, pardon. Après Bara, Elohim, il y a cinq, donc on peut le faire ainsi de suite. Donc c'est-à-dire de combiner les choses, les lettres à travers toutes les différentes... Maintenant, on a demandé à Rabbeinu. Déjà, connaît, essaye de nous combiner toutes les lettres de la Torah. Combien de lettres il y a dans la Torah ? Non. 300 dans la Torah. 362 000 à peu près. D'accord ? Sur 362 000, combien tu peux faire de lettres comme ça ? C'est infini. D'accord ? Mais comme il est maintenant en haut dans le ciel où le temps n'existe pas, on lui a dit, le fait que tu connais toute la Torah par cœur, ça on le sait, de la lire pas. Sinon, on parle des tirons de feu et des autres. Là, on va te faire un... Nous, ce qu'on veut maintenant, c'est que tu prennes toutes les lettres de la Torah et tu les combines, un avec les autres. Et on veut voir si tu arrives à le faire depuis le début jusqu'à la fin. Et Rabbeinu, il a dit, et ça, je l'ai fait facilement. C'est avec les guématriotes et tout, quoi. Avec les guématriotes, les rachetevot, les sophotevot. C'est encore plus. C'est des choses qu'on ne peut même pas imaginer. D'accord ? Cette fois-ci, on lui a fait à l'envers. On lui a dit, maintenant, fais-nous la même chose, mais à l'envers. Depuis les n'écoles Israël jusqu'à Bereshit. Parce que des fois, c'est facile. Par exemple, je vais vous donner un exemple. On connaît tous Mais maintenant, faites-le à l'envers. Ah, c'est compliqué. Donc à lui, maintenant, on lui donne un examen de prendre toute la Torah, mais cette fois-ci, à l'envers. Depuis les nécoles Israël jusqu'à Bereshit. Même ça, j'ai réussi. D'y rappelez-moi. Maintenant, il y a une troisième étape. Vous avez mis cette histoire, c'est une histoire énorme. Après, en dans le ciel, ils ont pris la Torah et ils l'ont découpée en deux. Et ils ont dit, maintenant, fais-nous la combinaison de toute la Torah, mais depuis le milieu jusqu'à la fin et de la fin jusqu'au début et du début jusqu'au milieu, deuxième. C'est-à-dire, ils l'ont refait. Là, vous comprenez que c'est encore plus dur. D'accord ? Et on m'a dit, vas-y, dis les combinaisons des lettres. C'est les mêmes, normalement. Oui, mais... Bien sûr que c'est les mêmes. C'est les mêmes, mais la façon de... C'est comme je t'ai expliqué, Eric, quand tu sais, par exemple, dire depuis... Oui, mais en tirouf, mais quand même... Non, mais maintenant, quand tu prends la moitié, la moitié de la Torah, avec... Depuis la moitié jusqu'à la fin et de la fin au début jusqu'à l'autre moitié, les tiroufimis changent. Non, mais parce qu'il y a un cédère spécial depuis A jusqu'à Z, il y a un cédère spécial de Z jusqu'à A et il y a un cédère spécial de P jusqu'à Z et de Z à A. Ça devient de plus en plus dur. Et tu veux que je te dise quelque chose ? Ben, maître, on ne sait même pas ce que ça veut dire, l'étude au fauteu. On ne sait même pas ce que ça veut dire de quelle combinaison il parle. Même ça, on ne sait pas. Mais voilà quoi, tu as compris le ignane. Et là, écoutez bien, mes amis, j'ai pas réussi. On a toujours l'habitude de croire que Rabenu, tout c'est facile pour lui, etc. Mais là, Rabenu, il dit c'est pas la même chose. Et là, Rabenu, il dit je n'arrivais pas. C'était trop compliqué. Et là, écoutez bien, écoutez bien. J'avais une honte énorme. J'avais très honte. Comme Kemosheyele Tov, comme un enfant, quand on lui dit lit devant toute la classe, et il vient pour lire et il ne sait pas lire. Le pauvre enfant, il a très très honte. Il lui dit moi, j'avais cette honte-là. Et là, Rabenu, il dit j'ai perdu ma simcha. J'ai perdu ma simcha. Vous savez, Rabenu, c'était pas Stam la simcha. Rabenu, il vient de la simcha. Abinahman ben simcha. Et il dit, Rabenu, et comment je peux servir Hachem sans simcha ? Je ne peux pas servir Hachem sans simcha. Alors, j'ai dit à Hachem Itbarach, comment c'est possible que je puisse continuer à vivre si je ne suis pas ben simcha ? J'ai obligé que tu m'aides. Et là, écoutez, mes amis, parce que la vraie histoire, elle commence. La marche. Là, vous allez voir c'est quoi la puissance de Rabenu. Parce que cette histoire, ça nous donne l'explication de toute la vie de Rabenu et de tout ce qu'il nous a enseigné à nous plus tard, ça vient de cette histoire. Tout. Tout ce qu'il nous a enseigné à Rabenu plus tard, ça vient de cette histoire. Donc Rabenu, il est triste, il n'a pas de simcha, il vient chez Hachem, il dit, Hachem, tu ne peux pas me laisser comme ça, je ne peux pas, je suis obligé de savoir cette sirouféotia, cette combinaison de lettres. C'est quoi qui l'a apparaissé ? C'est quoi ? À partir du milieu, c'est ça ? À partir du milieu. Je me suis rappelé, il dit Rabenu, il dit Rabenu, il dit, quand il y a un manque, que ce soit un manque matériel ou spirituel, écoutez bien les mots, D'où vient le manque ? C'est qui qui me fait le manque ? C'est Hachem lui-même. Quand j'ai un manque, c'est Hachem. Donc il dit Rabenu, puisque j'ai ce manque là, que je n'arrive pas à découvrir cette combinaison de lettres, c'est qui qui m'a donné ce manque ? C'est Hachem, ce n'est pas moi. Donc ça aussi, ça vient d'Hachem. Alors, d'un coup, il dit quoi ? Donc tout ce que je n'arrive pas à servir Hachem, c'est à cause du manque de la Simcha, mais puisque tout ce manque, il vient de Dieu. Parce qu'en vérité, il dit Rabenu, quand il y a un manque, d'où il vient ce manque ? De Dieu, c'est-à-dire c'est Dieu aussi qu'il a ce manque là. Donc si moi, je n'arrive pas à faire la moitié des combinaisons de lettres, en fait, c'est quelque part, c'est Hachem qui me fait montrer son manque à lui. Donc en fait, Hachem, il est en train de me parler de ses problèmes à lui. D'accord ? Quand j'ai un problème où je n'arrive pas à payer mon loyer, j'ai un manque d'argent. D'où il vient ce manque d'argent ? D'Hachem. Mais dans la racine, pourquoi Hachem, il me l'a envoyé ? Parce que chaque manque que j'ai moi, c'est un manque chez Hachem aussi. C'est comme ça, c'est un clan. C'est un manque dans la Shrina. Et en fait, tout ce que tu as, c'est parce que c'est la Shrina qui te dit. Quand tu as un mal de tête. Pourquoi tu as un mal de tête ? Parce que la Shrina, elle a mal à la tête. Alors elle te le fait passer. Ah ben nous, il dévoile que tous les manques qu'on a, en fait, c'est un manque dans la Shrina. Donc il dit, ah ben nous, si moi, je ne sais pas cette combinaison de lettres, c'est la Shrina aussi qui ne sait pas. Et si la Shrina, elle ne sait pas et qu'elle me l'a dit à moi, donc en fait, la Shrina, elle est en train de me raconter ses problèmes à elle. Et en fait, ça s'explique dans mes problèmes à moi. Et il dit, et d'un coup, il y a une Simcha énorme qui est descendue chez moi que en fait, le manque, il n'est pas chez moi, il est chez la Shem. Et il dit, est-ce qu'il y a un honneur plus grand que ça ? Que c'est Dieu lui-même qui me raconte ses problèmes ? Ah, la Simcha, il vient du fait, tu as toujours eu le projou, je raconte ses problèmes. Ben oui, puisqu'en fait, ce n'est pas moi le fauteur, ce n'est pas moi le manqueur, ce n'est pas moi l'imbécile. C'est en fait, c'est la Shrina qu'elle me raconte. Et ça s'explique dans mes trucs. Quand un homme, il tombe en colère, nous, on croit que c'est moi qui ai tombé en colère. C'est faux. C'est quoi ? C'est la Shrina qui est en colère. Mais comme la Shrina, elle veut t'expliquer cette chose-là, elle veut que tu sois avec elle, elle te fait tomber en colère. Toi, tu crois que tu tombes en colère ? Ce que tu ne sais pas, c'est que c'est la Shrina qui est en colère. Et comme elle t'aime toi plus qu'un autre, elle t'a fait faire tomber en même temps. Alors il dit, Rabenu, d'un coup je suis tombé mais d'un coup je me suis rappelé. Mais tout vient de la Shrina. Ici tout vient de la Shrina. C'est Hachem lui-même qui me raconte ses problèmes. Et là il dit, Rabenu, est-ce qu'il y a un honneur plus grand que ça ? Que le roi lui-même me raconte ses problèmes ? Et d'une tristesse énorme, je suis passé à une joie énorme. Et tout de suite après que j'ai reçu la Simtra, j'ai donné la combinaison de la moitié des lettres.